Bonjour madame, le bureau des contributions des infos, si vous voulez, sixième étage au bureau 602, je vous remercie. Bonjour madame, je viens de recevoir ma déclaration d'impôt, je vous en prie, merci, est-ce que vous pourriez m'aider à la remplir ? Volontiers, tout d'abord je vous conseille de compléter le document préparatoire. Une fois qu'il est complété, vous pouvez l'introduire par taxon web, mais pour cela vous devez disposer d'une connexion internet à la maison. Oui, j'ai effectivement une connexion internet à la maison, je peux donc la compléter au départ de chez moi, mais comment dois-je procéder ? Vous devez disposer d'un nom d'utilisateur, d'un mot de passe et de code personnel que l'on appelle aussi token. Et comment l'obtient-on cette liste de codes personnels ? Vous devez vous enregistrer sur le portail fédéral. Sur le site taxonweb.be, vous cliquez sur créer un compte et vous accédez à la page introduction à l'enregistrement. Vous voyez les instructions en bas de l'écran. Là, vous cliquez sur continuer. Vous arrivez à la page vérification de votre identité. Et maintenant, vous remplissez toutes les informations vous concernant. Pour valider les données, vous cliquez sur suivant. Vous continuez la procédure jusqu'à la fin de votre enregistrement. Cela me semble simple et bien sécurisé. Mais oui, taxonweb est un service sécurisé grâce au code personnel que vous recevrez dans une dizaine de jours. Je ne sais pas si vous êtes marié ou cohabitante légale. Si c'est le cas, votre partenaire doit effectuer la même démarche et vous devez introduire une déclaration commune. Je viens de recevoir ma carte d'identité électronique. Est-ce que je peux l'utiliser pour taxonweb ? Ah ! Dans ce cas, vous ne devez même pas vous enregistrer sur le portail fédéral. Vous pourrez accéder directement à la taxbox. Vous avez seulement besoin d'un lecteur de carte adaptée. Voilà. À partir de cet écran, vous reprenez tous les éléments inscrits sur votre document préparatoire et vous n'avez plus qu'à compléter à l'écran. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur « Soumettre » pour envoyer votre déclaration. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué. Oui, mais comment être vraiment certaine que ma déclaration a été correctement envoyée ? Lorsque votre déclaration est définitivement souscrite, la page de confirmation de dépôt apparaît à l'écran. Vous pouvez voir la date, l'heure et le numéro de confirmation de dépôt de votre déclaration. C'est vraiment parfait. Est-ce qu'il existe également un programme de calcul ? Oui, mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'une estimation du montant de vos impôts. Le calcul vous sera envoyé et lui seul pourra déterminer le montant réel de vos impôts. Hum, j'ai vraiment hâte d'utiliser le taxon web. Merci. 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 Merci.